Depuis vendredi, l'atmosphère est lourde sur le site Plastivaloir de Chinon. Pour les salariés, l'annonce de la fermeture de leur usine a été brutale. La direction de Plastivaloir a indiqué aux représentants du conseil d'établissement la suppression de 162 emplois, la disparition du site de Chinon, 61 emplois et des bouleversements à Langer. On le sait depuis vendredi dernier. Et par quels moyens ? Les personnes du CE qui nous ont informé de cette décision quand ils sont revenus de Langer. Et vous savez un petit peu les suites qui vont être données pour chacune et chacun ? La fermeture de l'usine, c'est pas trop juste mais apparemment ce serait licenciement. Donc on en saura plus courant de la semaine prochaine. L'information n'est pas encore officielle mais la direction va rencontrer le personnel la semaine prochaine pour lui annoncer. Les salariés sont pour le moment dans le flou. Pour l'instant rien, on attend. On attend encore. Pour l'instant, on n'a rien du tout. On ne sait pas. Et vous êtes prête justement à partir à Langer ? J'attends ma proposition. On verra après. Merci. On essaye tous de rester soudés. Et on se dit que c'est dommage parce qu'on s'est donné quand même à fond pour un travail. Et on est arrivé là aujourd'hui, c'est difficile quoi. Le côté familial qu'on a ici, oui, tout à fait, oui, oui. Ce qui nous a permis de tenir dans des moments difficiles. Et aujourd'hui, c'est encore plus difficile. Donc on se sert encore plus les coûts quoi. Après, il faut attendre la suite. On n'en sait pas davantage. Le groupe Plastivaloir dispose aujourd'hui de 19 sites industriels en France, Pologne, Hongrie, Roumanie, Espagne, Tunisie et Slovaquie. Plastivaloir vient de racheter un nouveau concurrent, Key Plastique Europe. Et à Chinon, site historique et local de la marque, les salariés ne veulent toujours pas croire à la fermeture de leur usine. Sous-titrage Société Radio-Canada